Bonjour, le suicide est un sujet qui touche fortement l'émotionnel, autant pour la personne qui est tentée de commettre cet acte, que pour celle qui y est là, à côté, et qui ressent le mal-être de la personne. Le suicide peut avoir plusieurs origines. Il y a bien sûr les blessures sentimentales, l'absence de l'être aimé, que ce soit par une rupture ou un décès. Il y a également les problèmes familiaux. Certains êtres souffrent énormément de se sentir rejetés par leur famille ou même par un seul membre de la famille. Il y a aussi toutes ces difficultés qui sont rencontrées au travail, le problème d'entente avec les collègues, avec les supérieurs, tous ces problèmes humains, et qui peuvent se résumer au manque d'amour. L'être humain ne peut pas vivre sans amour. C'est un besoin qui est en lui, car la vie est amour, et manquer d'amour, c'est manquer de vie. Il y a aussi d'autres facteurs déclenchants pour la tentation de suicide. Certaines personnes se sentent tellement démunies financièrement, matériellement, que là encore, elles pensent que nulle autre solution que le suicide ne peut les libérer. Car bien souvent, le suicide n'est pas réellement le désir de mourir, mais exprime le désir de ne plus souffrir. La personne est à bout et n'en peut plus. Il y a un autre cas qui est très particulier, celui-là, qui est le fait que sans raison apparente, une personne est tentée fortement par le suicide. C'est quelque chose qui est plus ou moins expliqué médicalement, par des fonctionnements de sécrétion hormonale ou autre. Certes, cela est, je vais dire, une raison concrète matérielle, mais par-delà il y a l'esprit, la raison même de l'incarnation de la personne. Tout ce que nous vivons, toutes ces épreuves sur la terre, ce sont des circonstances de l'incarnation. Alors bien sûr, certaines personnes vont dire, le suicide est une fuite. D'autres diront qu'il faut beaucoup de courage pour se suicider. Moi, je recommanderais de ne pas juger. Surtout, ne jugez pas. La personne qui est tentée de se suicider, ou même celle qui l'a faite. Nous ne sommes pas à la place de l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui se suicide, en fait, croit échapper à sa souffrance. Mais tôt ou tard, elle y devra y faire face, car tout ce que nous fuyons nous rattrape. Et les circonstances seront souvent encore bien plus difficiles. La personne crée, commet cet acte contre elle-même, parce qu'elle pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Or, toujours, il y a une autre solution. Jamais, le suicide est celle qui est seule et unique. Même si le mental le croit. Même si selon toute logique, il n'y en a pas d'autre. Toujours, il y a une autre possibilité, une autre porte. Pour ce qui est du manque d'amour, bien des fois, on voit des personnes faire une fixation sur l'absence d'un être. Il arrive même que lorsque cet être était à leur côté, que l'entente n'était que médiocre. Et pourtant, la rupture ou le décès de cet être aimé devient comme une idée fixe. Et à ce moment-là, la personne peut même être entourée. Elle ne pensera plus qu'à ce désir obsessionnel de retrouver l'amour de cet être. Il y a différents remèdes que l'être humain est mis en place, travers des traitements psychologiques ou médicaux. Cela, c'est à chacun de voir ce qu'il désire faire, ce qu'il peut faire, et ce qui lui convient le mieux. Je ne suis pas médecin et je ne me prononcerai donc pas là-dessus. Surtout que je ne pense pas qu'il y a des solutions toutes faites pour tout le monde. Chaque cas est différent car chaque personne est différente. Nous avons tous besoin d'amour, comme je l'ai dit et comme vous en êtes convaincus. Mais tant que nous recherchons l'amour à l'extérieur, nous ne pouvons pas le trouver si nous ne l'avons pas déjà à l'intérieur. Or, généralement, ces personnes qui font ces tentatives et qui sont dans ce tel état de désespoir, manquent d'amour pour elles-mêmes. Elles se jugent, se condamnent et bien souvent se disent indignes d'être aimées puisque cette ou ces personnes ne les aiment pas. C'est prendre le problème à l'envers. Ce n'est qu'en trouvant l'amour au fond d'elles-mêmes, par la connexion avec leur centre divin, qu'elles pourront peu à peu aller mieux. En développant l'amour en elles par cette connexion, cet amour va transformer leur vie extérieure et leur regard va changer. Il est, comme pour toute chose, impossible de changer l'extérieur sans changer quelque chose en soi. Pour ceux qui le désirent, j'ai écrit un article sur mon forum Message Reçu, qui est à la disposition de tous ceux qui veulent le lire. « Pour l'instant, je vous propose de méditer ensemble, que vous ayez des tentations morbides ou que vous accompagnez quelqu'un, car il est fort difficile d'accompagner quelqu'un qui est dans un tel état de déprime. Lorsque l'on aime un être, le voir souffrir est très dur. Et lorsque l'on craint pour la vie de la personne, cela n'est pas facile du tout. Là encore, il n'y a qu'en Dieu que l'on peut remettre la personne. Il n'y a aucune sécurité dans le matériel. Vous ne pourrez jamais vivre 24 heures sur 24 à côté de quelqu'un et l'empêcher d'être malheureux. On ne peut pas forcer un être à trouver le bonheur. Bien souvent, la personne qui est aux côtés d'une autre dépressive se sent dépassée et s'épuise. Si vous êtes dans cette situation, n'essayez pas de lutter contre l'état de la personne que vous aimez. Acceptez ce fait. Et au contraire, regardez l'être qui est par derrière, l'être divin. Remettez cette personne à Dieu, dans la confiance. Bien sûr, faites concrètement tout ce que vous pouvez. Mais surtout, ne prenez pas ce poids qui est beaucoup trop lourd et qui ne fera qu'aggraver la situation. A chaque fois que vous craignez pour l'être aimé, vous attirez sur elle encore un peu plus de danger. Alors, remettez-la à la toute-puissance qui est infiniment plus capable que n'importe quel être d'aider, de restaurer le cœur et l'âme. Je vous propose donc de méditer ensemble. Et même si vous n'avez aucun rapport avec le suicide, cette méditation ne peut qu'être bénéfique. Comme pour toutes les méditations, commençons par respirer lentement et profondément. Ressentez l'énergie qui pénètre en vous à chaque inspiration et qui reprend sa course à chaque expiration. Installez-vous confortablement. Ne croisez ni les mains ni les pieds. Placez vos mains, les paumes vers le haut, qu'elles soient posées sur vos cuisses ou sur les accoudoirs du fauteuil, peu importe, mais que les paumes soient tournées vers le haut dans l'acte de la réception. Respirez lentement. Tout votre corps se détend et votre mental aussi. Vous avez les yeux fermés. Imaginez, ressentez une présence près de vous. C'est semblable à une énergie comme une lumière qui se tient là, juste à côté de vous. Comme un rayon lumineux, blanc-doré. Vous ressentez beaucoup d'énergie qui se dégage de ce rayon. Peu à peu, une silhouette se forme. C'est un être de lumière qui est là près de vous. Une image du divin qui vient vers vous, un messager d'amour. Détendez-vous plus profondément. Il pose ses mains sur vos mains. Vous ressentez alors le courant vous parcourir. C'est l'énergie qui restaure, qui pénètre en vous par vos paumes. L'énergie circule avec force et vigueur dans tout votre corps. Vous ressentez l'amour qui émane de cet être, un amour pur et parfait. L'être maintenant pose ses mains sur votre abdomen. Il y en a une sur votre pubis et une sur votre plexus solaire. Une douce chaleur envahit tout votre ventre. Vous sentez les tensions diminuer. Vous avez comme l'impression que votre corps grandit et s'étend. Des chagrins s'effacent. Vous sentez une paix qui pénètre en vous comme une harmonie. tout votre ventre est chaud d'une chaleur de vie et d'amour. Maintenant, l'être de lumière vous regarde. Il replace ses mains sur vos mains, pomme contre pomme. Un rayon jaillit de son cœur et rejoint votre cœur. C'est une inondation d'amour qui vous parvient. Vous êtes ressourcés, réénergétisés et aimés. Vous savez que l'amour existe, que vous y avez droit et que cet amour est aussi en vous. c'est un courant d'amour qui s'établit entre vous et cet être. Vous avez l'impression que votre être grandit. Et maintenant, c'est un rayon qui jaillit du front de l'être et qui vient vous toucher juste entre eux vos deux sourcils. À travers ce rayon va se passer la communication avec le divin. Restez tranquillement dans le silence et écoutez la voix de Dieu en vous, la voix du Christ qui est partout. Ce que vous ressentez peut être des sentiments, des images ou des paroles, peu importe. c'est Dieu qui communique avec son enfant. O enfant bien-aimé du Tout-Puissant, laisse aller tes peines et tes chagrins lorsque tu es arrivé sur cette terre. Tu as découvert la faiblesse et l'insécurité. Tu te crois seul mais tu ne l'es pas. En toi, il est une force invincible. Si tu te ressources à elle toujours, tu pourras résoudre tous les problèmes qui se présentent, affronter n'importe quel danger et avancer avec sérénité sur le chemin de la vie. Tu es un enfant de l'amour et ce n'est que tes yeux fermés qui te voilent la réalité. Lorsque tu es entré dans ton incarnation, tu as oublié ta source, mais les temps que tu t'en souviennes, tu es un enfant divin, tu es une créature de Dieu, une émanation d'elle. Tu es une émanation de la divinité. Tu es en elle et elle est en toi. Jamais tu n'es seul. Toutes les émanations de cette divinité sont là pour t'aider. C'est comme une magnifique unité. Des rayons de lumière jaillissent partout et réunissent tous les êtres, quels qu'ils soient. Que ce soit la moindre pierre, le moindre caillou ou l'étoile dans le ciel, tout est une manifestation de l'amour et tu peux à chaque instant te connecter à l'amour divin. Tu peux trouver ce contact autant en caressant l'être que tu aimes qu'en regardant le vol d'un oiseau ou en nageant dans l'eau claire. Trouve-toi personnalité divine. Trouve ce qui en toi t'aide à ouvrir ta conscience à ce contact. Et puis, lorsque tu l'as trouvé, renouvelle encore et encore cette expérience. Enrichis-toi de tout ce que tu ressens alors et surtout, prends de plus en plus conscience que la divinité est en toi et autour de toi, que toujours tu es aimé. Arrête de rechercher l'amour à l'extérieur. Si tu le trouves en toi, l'extérieur te l'offrira à profusion. Respire consciemment l'amour. Regarde avec tes yeux de l'esprit l'amour qui circule en toi. Tu es un enfant de l'amour alors apaise-toi. Remets tous tes chagrins, tous tes peurs, tous tes désirs inassouvis. Donne tout à Dieu. Présente-toi à lui comme l'enfant qui arrive sur terre, c'est-à-dire nu, nu de tout désir, nu de tout espoir ou de tout désespoir. simplement un être qui est. Alors, si tu sais te donner entièrement au divin, tu verras ces splendeurs se manifester autant en toi que dans ta vie. Tu pourras sentir des capacités, des aptitudes se développer en ta personne. Ton intelligence grandira. Peut-être que tu sentiras que tu as des aptitudes que tu n'avais même pas soupçonnées. tu seras capable de faire tout ce que tu as à faire dans ta vie. Tu verras des portes s'ouvrir, des opportunités là pour toi. Tu pourras te réaliser et en même temps participer positivement et bénéfiquement à ce monde qui t'entoure. n'oublie jamais que tu es un enfant divin, que Dieu est en toi et que tu es en Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes. Tu peux l'appeler Dieu, Père, Mère, Énergie ou même âme, peu importe le nom que tu lui donnes, mais souvent relis-toi à ton cœur. Relis-toi à cette présence que tu ressens et abandonne-toi à elle. Elle a créé le monde, visible et invisible. Elle t'a créé alors. Laisse-la agir. Tout est prévu dans un ordre parfait. Ne résiste pas, mais regarde et sois. Lorsque vous vous sentirez prêt, revenez tranquillement à la conscience de votre environnement. Vous pouvez refaire cette méditation si souvent que vous le désirez, même si vous n'avez pas cet enregistrement. Vous pouvez le faire dans votre lit ou même dans votre bureau si vous êtes seul, dans votre salon. Refaites souvent cette méditation. connectez-vous à cette source d'amour et à cette unité. Rappelez-vous que vous êtes reliés à toutes les formes de vie. Soyez tous bénis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz